Bonjour tout le monde, c'est Frézy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 25 secrets que vous ignorez sur Brawl Stars. C'est une série de vidéos où je vous présente plein de secrets, faits et théories intéressants sur Brawl Stars et autant vous dire qu'avec la nouvelle saison, il y en a plein de nouveaux encore jamais découverts. Et si cette vidéo atteint 7000 likes en 24 heures, je vous referai cette fois-ci une vidéo où je vous présenterai 30 autres secrets. Donc si vous aimez ce type de vidéo, c'est à vous de jouer. Tant de continuer, aujourd'hui, la vidéo est en collaboration avec Wondershare Democreator. Wondershare Democreator, c'est un logiciel d'enregistrement et de montage vidéo super simple sur ordinateur. Avec ce dernier, tu peux enregistrer ton écran en un clic. Tu peux aussi activer ta webcam pour te filmer ou encore enregistrer ton microphone, le vocal de l'ordinateur et même personnaliser ta capture d'écran. Et le truc génial avec Democreator, c'est que tu peux aussi dessiner en temps réel pendant que tu enregistres. C'est grave pratique pour montrer des détails ou objets à l'écran. Et une fois que ton enregistrement est fini, tu peux monter ta vidéo. Tu pourras modifier l'audio dans des pistes séparées, ajouter des sous-titres, des autocollants comme un bouton s'abonner et même des fonds verts. Et c'est pas terminé. Vous avez la possibilité de faire un montage vidéo grâce à l'intelligence artificielle avec la reconnaissance faciale IA, comme l'effet miroir ou bien encore la superposition de masques. Et vous avez plein de super fonctions disponibles qui vont vous servir pour monter votre vidéo. Et Democreator, c'est plus de 1000 packs d'effets vidéo intégrés. Il y a même la recherche des effets depuis le cloud. Et de nouveaux effets sont mis à jour chaque mois. Si vous avez une chaîne YouTube ou que vous voulez faire des vidéos simplement sans vous prendre la tête et avoir un logiciel de montage intégré, Democreator, c'est le logiciel qu'il vous faut. Pour le découvrir et l'utiliser, le lien est en description. Faites-vous plaisir. Sur ce, merci à Democreator de sponsoriser la vidéo et nous, on est reparti. Premier secret, avec le nouveau brawler Eve, les Power Cube peuvent désormais rester en suspension sur l'eau. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il arrive qu'elles restent toutes au même endroit, comme si c'était une seule et même Power Cube. Et ça pose aussi un problème aux brawlers corps à corps comme Mortis qui ne peuvent pas récupérer les Power Cube qui sont sur l'eau, car elles ne peuvent pas traverser l'eau. Une pensée à eux. Deuxième, si vous ne prenez pas les gemmes Orasia, elles vont normalement faire un cercle parfait quand elles vont spawn. Sauf que des fois, il arrive que ce cercle ne soit pas continu et que les gemmes soient bugués et spawn aléatoirement, ce qui donne ça. Des gemmes qui font n'importe quoi et spawn aléatoirement dans la map, regardez, ça détruit le cercle parfait, je trouve ça un peu dommage. Troisième, l'animation de l'ulti de Rosa restera quelques secondes dans le vide si Rosa meurt pile au moment où elle active son ulti. Alors je n'ai pas testé avec les autres skins de Rosa, mais en tout cas avec le skin Majerosa, ce bug fonctionne. Et c'est un bug d'animation, juste visuel. Quatrième secret, il y a un petit easter egg caché sur Brawl Stars si vous regardez le skin Bullion. Vous pouvez voir que quand vous prenez le tremplin sur le côté droit, il y a une sorte de petite fléchette qui sort en dessous du skin Bullion. Alors est-ce que c'est une fléchette ? Est-ce que ça fait partie de son arme ? C'est un mystère et je saurais pas vous dire car je n'ai pas compris. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que tous les joueurs peuvent voir cette petite fléchette qui sort du skin Bullion. C'est un mystère non résolu de Brawl Stars. Cinquième, en temps normal, si vous ne touchez aucun adversaire avec le gadget de Béa recharragé, il va juste tournoyer dans le vide sans mettre aucun dégât. Mais si vous l'utilisez lorsque des ennemis sont collés dans les bords de la map, le gadget va quand même les toucher et leur infliger des dégâts. Ce qui est pas vraiment normal en soi, mais bon, on va rien dire. Six, sur toutes les maps dans le thème de l'été, vous pourrez voir un petit pistolet à eau caché dans le décor. Ce pistolet fait référence au skin JC Festival où il y a ce même petit pistolet à eau, c'est pas très utile mais bon. Sept, pour la première fois dans l'histoire de Brawl Stars, il a été possible de se prendre des dégâts quand l'on respawn avec le nouveau gadget de hache banane trop mûr. Tout simplement parce que ce gadget diminue ta vie de 40% pour augmenter ta rage et même si tu es un bouclier, tu n'es pas immunisé. L'huitième, cette fois-ci, à l'inverse du précédent secret, tu peux être totalement immunisé si Denita place un ours avec le Star Power Régène. Les dégâts que font l'ours seront moins élevés que le soin que tu recevras de ton propre ours, ce qui te permet d'être littéralement immunisé contre 100% des dégâts. Et c'est plutôt cool car tu peux faire ce que tu veux même s'il y a un ours qui te tape dessus. Une pensée à cet ours qui se fatigue pour rien. Neuf, encore avec le gadget banane trop mûr de hache, mais si hache se retrouve à 2 HP, il pourra utiliser son gadget pour augmenter sa rage, ce qui lui fera perdre 1 HP. Mais vous ne pourrez pas réutiliser son gadget une fois que hache aura plus qu'un HP, il ne s'activera tout simplement pas. Ce qui est logique en soi car sinon ce gadget le tuerait automatiquement. Brawl Stars avait prévu le coup que certains joueurs aient envie de tester cela, et ils ont eu raison car j'ai essayé de mettre hache à 1 HP. 10. Lorsque vous tuez certains robots en cavane d'entraînement, leur tête va tout simplement tomber au sol. C'est vraiment flippant, sauf que ça ne marchera pas avec les robots en haut de la cavane d'entraînement. Il n'y a aucune tête qui tombe du sol. 11. Si un colonel Médor lance son ulti sur une Eve qui est sur l'eau, son ulti va revenir au centre sans toucher la Eve, il ne va pas rester sur l'eau. Par contre si un Wally bloque la zone au centre où le super est revenu, ce dernier va rester sur l'eau comme s'il flottait alors que normalement il est censé revenir au centre de la map. Alors c'est totalement inutile mais toujours bon à savoir. 12. Sur un très ancien poste de Brawl Stars, on pouvait voir Bartaba assassiné par un brawler, et ce brawler n'a jamais été découvert. J'en conclue que cette affaire a été classée sans suite. Et d'ailleurs sur le même poste, on pouvait observer sur un tableau en haut à droite la potentielle famille de Bartaba. On voit deux individus qui lui ressemblent et qu'on n'avait jamais vu auparavant. 13. En 2018, il n'y avait pas de clioting sur Brawl Stars, ce qui veut dire que quand vous ouvriez des boîtes, si vous n'aviez pas le fameux chiffre 6, vous ne pouviez pas savoir si vous allez obtenir un brawler. Il venait comme ça, c'était la surprise. Alors que maintenant quand vous débloquez des boîtes, vous avez un clioting, ce qui veut dire que vous débloquez une récompense, c'est un moyen pour vous prévenir. Mais avant de continuer, je tiens à préciser que vous êtes encore 73% à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est énorme, donc si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et active bien la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ça serait bête que tu rates la suite de cette série de secrets. 14. Les bottes ne se prendront aucun mur quand ils se déplaceront, comme dans un labyrinthe par exemple. Quand nous autres, humains, on va galérer à passer dans des endroits où il n'y a qu'un bloc d'espace, les bottes, eux, n'auront pas ce problème car elles sont programmées pour se déplacer sans se soucier de cela, ce qui va la transformer en machine de guerre. Car ils vont se déplacer à toute vitesse dans des endroits difficiles d'accès. J'ai pu tester ça en combat Michael et c'est super impressionnant. Et à vrai dire, c'est logique quand on y repense car ce sont des robots. 15. Si vous regardez bien le skin Princesse Shelly, quand elle utilisera son ulti, elle va lâcher des petites grenouilles en lien avec son skin. Par contre, avec son tir normal, elle ne lâche aucune grenouille. C'est vraiment que quand elle utilise son ulti. 16. Celui-là, il est assez technique mais aviez-vous remarqué que les robots en cavernes d'entraînement seront plus secoués quand ils se feront toucher directement par le tir de Wall-E que quand ils se feront toucher en décalé avec le tir de Wall-E. Si son tir part direct sur eux, c'est un peu plus visible que quand il tire à côté. Bon, c'est pas très utile de savoir tout ça, je vous l'accorde mais c'est marrant. 17. Et c'est un fait, il vous faudra 54 puces d'EV pour détruire le coffre en bancage si vous spammez votre ulti sur le coffre. Alors si vous ne croyez pas, vous pouvez tester de vous-même mais ça risque d'être très long. 18. Si vous prêtez attention à Eve, vous pouvez voir qu'il y a sur son vaisseau un petit sapin qui bouge. Ce sapin est en fait un sapin odorant qu'on peut retrouver dans certaines voitures ou véhicules qui diffusent une odeur agréable et censés rafraîchir l'endroit. Et comme Eve est dans un vaisseau spatial, c'est une petite référence de la part de Brawl Stars. Après tout, Eve a aussi le droit d'être dans un endroit agréable et qui sent bon. 19. Si vous bloquez votre coéquipier sur l'eau, certains supers vont fonctionner. Comme par exemple avec Pam ou Tik. Mais d'autres brawlers comme Daryl ou Piper ne pourront pas utiliser leur super. Cela concerne tous les brawlers qui se déplacent sur l'eau. Je peux comprendre mais je trouve ça quand même bizarre que Brawl Stars ait restreint l'utilisation de certains super de brawlers que sur l'eau. 20. Tik peut être invincible avec ses équipements, star power de régène et pattes de soins face à une Colette. Qu'importe ce que fera la Colette, même si elle spam son ulti, son gadget, qu'elle lui tire dessus dans tous les sens, Tik va régène plus vite que Colette lui mettra de dégâts, ce qui lui permet d'être littéralement invincible pour tout ce que va faire Colette. Même s'il n'a pas énormément de gemmes, que quelques gemmes suffisent pour avoir une immunité contre une Colette. 21. Il est possible de vous prendre jusqu'à 4200 dégâts si vous vous faites toucher par une Penny pile au moment où vous vous téléportez avec le gadget de Lola. En temps normal, vous vous faites toucher qu'une fois par la Penny, mais si vous n'avez pas de chance, il peut arriver que vous vous téléportez et le tir de Penny vous touche en même temps que votre clone. Au total, elle vous aura mis plus de 6000 dégâts si on compte les dégâts de votre clone et de vous-même en un seul coup. C'est colossal. 22. Les immeutes des Brawlers resteront quelques microsecondes de plus que vous dans le vide si vous mourrez au même moment. Elles seront toujours présentes alors que vous n'êtes plus là, on voit encore mieux au ralenti où c'est vraiment visible. 23. Tous les skins d'Edgar ont les doigts vernis en noir, sauf pour le skin Edgar, tireur d'élite où ses mains n'ont pas de maquillage. Alors je ne sais pas pourquoi c'est le seul skin qui n'a pas de maquillage sur les doigts. Dites-moi en commentaire si vous savez la réponse. 24. Est-ce que vous vous souvenez du petit jeu d'arcade il y a quelques années où quand on cliquait sur le Brawler, un jeu secret se lançait ? Et bien figurez-vous que ce jeu est encore disponible et vous pouvez y jouer en tapant dans la barre de recherche les mots « Project Laser », vous pourrez trouver le véritable jeu d'arcade. D'ailleurs je me suis même amusé à rejouer à ce jeu. Que de la nostalgie ! Je vous ai mis le lien en description si vous voulez aller jouer au jeu. 25. Pour ce dernier secret, il était possible de découvrir le nouveau Brawler Eve en avance sur un poste de Brawl Stars. Il était caché discrètement en bas à droite. Bon, il n'était pas très visible mais on pouvait quand même voir à peu près à quoi il ressemblait. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si cette vidéo atteint 7000 likes en 24 heures, il y aura ce coup là 30 secrets. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne qui vend bien toutes les notifications, ça ferait super plaisir. Sur ce, c'était Frisier et on se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada